On est bienvenue à cette capsule, c'est une première capsule finalement qu'on démarre aujourd'hui. C'est un test, c'est un pilote, c'est une expérimentation, ça peut être médiocre, ça peut être très bon, moi je sais pas. Donc le but de la capsule c'est qu'on va vous présenter des analyses, des réflexions, des commentaires sur l'actualité techno, les technologies qui sont émergentes, ce qui retient notre attention. Sans nécessairement que ce soit nécessairement frais dans l'actualité non plus. Non. Ça peut être des sujets qui ont retenu l'attentation qui sont passés dans l'actualité, mais ça veut pas dire nécessairement que ça va être les éléments qui sont ressortis dans la semaine, mais on va essayer quand même de vous parler des trucs qui sont le fun et qui sont quand même actuels aussi. Comme par exemple, vous parlez de la sortie du Commodore 64. Absolument. C'est ça, c'est quand même intemporel à ce niveau-là. Mais en gros, c'est ça le but de l'enregistrement, puis on va essayer de faire ça sur une fréquence intéressante. Oui. On vous promet rien parce que c'est le web puis on n'est pas en télévision, donc il n'y a pas d'horaire. Vraiment pas. Donc, qui sommes-nous? Parce qu'il y en a qui nous connaissent pas. Ou qui nous connaîtront à venir? Peut-être. Donc, je vais laisser Jonathan se présenter. Oui, bien moi, en fait, je suis fondateur d'une jeune boîte, dans le fond, en affaires numériques. Donc, je fais de l'accompagnement et de l'intelligence d'affaires. Donc, en comparaison, exemple, à Nicolas qui va se présenter un peu plus tard, qui a plus une boîte de production. Donc, je travaille plus en amont des projets pour faire, disons, plus de la réflexion stratégique. Donc, c'est ça. Moi, je m'appelle Nicolas Roberge. J'ai une entreprise qui s'appelle Evolia. Donc, c'est ça. C'est une agence web dans la région du Québec. Et aussi, je suis très impliqué dans l'association de la voie des entrepreneurs ATI. Donc, c'est une association de tout le Québec techno qui regroupe plus de 200 entreprises. Donc, je suis président du conseil d'administration. Et aussi, je suis très impliqué dans les dossiers numériques. Donc, par exemple, les données ouvertes, la gouvernance ouverte. Puis, les deux aussi, on a co-organisé et on co-organise toujours le webcam. Jonathan aussi est très impliqué aussi dans le web à Québec. Donc, on a une conférence annuelle. Donc, c'est correct. On a beaucoup de chapeaux. Puis, on en oublie régulièrement. Puis, aujourd'hui, je pense que le chapeau qu'on veut se donner, c'est un chapeau pour avoir du fun. Je pense qu'on s'est dit... Exactement. Pas qu'on n'a pas de fun dans le reste des trucs qu'on fait. Moi, je suis très malheureux. Mais non, c'est pas vrai. Moi, on s'est dit que ce serait plaisant. En fait, même si je fais une courte parenthèse, ça fait quand même un an qu'on parle de cette idée-là. Oui. Donc, on a été longs avant de le mettre à terme. Mais... Trop de projets. Oui, trop de projets. Donc, c'est ça. Mais oui. Donc, évidemment, à la fin de la capsule, on va attendre. On va vouloir vos commentaires pour voir si on continue. Si vous... Évidemment, vous nous massacrez, on va être triste, évidemment. On va avoir beaucoup de tels. Puis, on va cesser, évidemment. Mais si vous aimez ça, bien, on va continuer avec grand plaisir. Oui. Parce qu'il y a aussi la raison pour qu'on fait ça en vidéo, c'est qu'on constate quand même que la vidéo prend de plus en plus place. C'est sûr que le phénomène YouTube, ça fait longtemps que ça existe, depuis 2005. mais malgré tout, on réalise quand même que c'est beaucoup plus accessible. Et donc, ça va être un médium de plus, finalement, qu'on va essayer d'exploiter. Absolument. Puis, d'ailleurs, on a un des sujets dont on va parler un peu plus tard, justement, qui fait un peu le portrait sur le fait que la vidéo, justement, est en train de prendre une place vraiment importante au niveau du web. Donc, les trois sujets qu'on va vous présenter aujourd'hui, évidemment, c'est la croissance de Google Glass. Donc, nos commentaires sur cette technologie-là, comment on la considère pertinente ou impertinente, ça serait à voir. Deuxième sujet, ça va être le positionnement de LinkedIn dans l'échiquier des médias sociaux. Souvent, il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Donc, on va regarder un peu où est-ce qu'ils s'en vont avec ce produit-là. Puis, évidemment, aussi la montée des tablettes et des téléphones intelligents, comment la facilité, finalement, des conversations téléphoniques ou les conversations vidéo, finalement, peuvent menacer, finalement, la technologie du téléphone à long terme. Absolument.